Coucou les amoureux de toutous ! Il m'arrive régulièrement de croiser des passants qui confondent Tiara avec un chihuahua. Mais aussi, beaucoup de futurs adoptants hésitent entre ces deux races. Alors il m'est paru intéressant de te faire un petit comparatif entre les deux. C'est parti ! Leurs noms Le Spitzna a différentes dénominations dans le monde. On peut l'appeler loulou de Pomeranie, Spitz allemand, Pomeranian, Deutsche Spitz, German Spitz ou encore Pomerania. Tandis que pour le chihuahua, c'est plus simple. Partout dans le monde, il est connu sous le nom de chihuahua. Leurs origines Le Spitz est la race la plus ancienne d'Europe centrale. Elle descend du chien des tourbierres, de l'âge de pierre et des chiens des cités lacustres. Elle est à l'origine de nombreuses autres races du continent. Les ancêtres du Spitz moyen étaient principalement employés comme chiens de berger. Les individus de grande taille et ceux plus petits, dont le Spitzna, n'ont fait leur apparition que vers le XVIIIe siècle. Le Spitz allemand a été reconnu à titre définitif par la Fédération Cytologique Internationale le 1er janvier 1957. Le chihuahua est une race de chiens très ancienne. Il est considéré comme le plus petit au monde. Son nom provient tout simplement du plus grand état de la République du Mexique, l'état de Chihuahua. Il y aurait vécu en totale liberté avant d'être domestiqué par des indigènes au temps des Toltecs. A la fin du XIXe siècle, ce chien est exporté en masse vers les Etats-Unis et l'Europe. Certains théoriciens affirment que le chihuahua est issu d'un croisement entre un chien nu mexicain et un té kiki. Au XVe siècle, il était le chien de compagnie préféré des princesses aztèques, qui lui attribuait des pouvoirs mystiques et spirituels. En 1959, la race du chihuahua est officiellement reconnue par la FCI. Leur taille Leur chpitznain, qu'il soit mâle ou femelle, peut faire au garrot entre 18 et 24 cm. Le chihuahua aussi, qu'il soit mâle ou femelle, mesure au garrot entre 16 et 21 cm, ce qui en fait le chien le plus petit au monde. Leur poids Leur chpitznain à l'âge adulte pèse entre 1,5 kg et 3,5 kg. Le chihuahua, lui, peut peser entre 1,8 kg et 2,7 kg. Peut-être faut-il croire que le pelage du chpitznain pèse plus lourd. Leur poil Le chpitznain possède un poil long avec un sous-poil court, épais et soyeux. On le reconnaît à sa jolie crinière de lion autour de son cou et de ses épaules. Il perd ses poils deux fois par an pendant la mue, mais rassure-toi, son poil s'enlève vraiment bien des vêtements. Le chihuahua a deux types de poils. Le premier à poils courts est couché sur le corps, brillant et doux. Le deuxième à poils longs demeure fin, soyeux, lisse ou légèrement ondulé. Il perd ses poils tout au long de l'année, mais il les perd davantage au printemps et en été pendant la période de mue. Sachez également que le chihuahua à poils long perd moins de poils que le chihuahua à poils courts parce qu'il n'a pas de sous-poils. Leurs particularités physiques Le chpitznain est identifiable par ses petites oreilles pointues ou plus arrondies s'il est typé poméranien. Sa tête est triangulaire, plus large dans sa partie postérieure et en angle droit au niveau du nez. Ses yeux sont de taille moyenne, légèrement allongés et de couleur foncée. Son buste est bombé et sa queue est touffue, attachée haut, rabattue et roulée sur le dos. Le chihuahua est reconnaissable par la forme de sa tête arrondie, avec un museau court, des yeux peu exorbités, avec une forte expression, les yeux sont grands, très arrondis et de couleur foncée. Ses oreilles sont dressées, grandes et très écartées. Et enfin sa queue est attachée haut et est d'une couleur modérée et large à la base. Leurs couleurs Les deux races existent en différentes couleurs. Le schpitznain est populaire en noir, brun, blanc, orange et gris loup. Le chihuahua, quant à lui, est connu pour avoir la plus grande palette de couleurs possible. De la couleur standard, au charbonné, en passant par le brungé, le bigarré, le moucheté ou encore un pelage à masque ou à panachure. Leur longévité Les statistiques démontrent que le chihuahua pourrait vivre plus longtemps que le schpitznain. Le chihuahua peut vivre entre 14 et 18 ans et le schpitznain de 12 à 16 ans. Leur santé Le schpitz allemand est globalement robuste, qui supporte assez bien le froid et les intempéries. Attention tout de même à bien surveiller son poids, comme il est de petite constitution et qu'il possède un métabolisme rapide. Il n'est pas rare d'entendre qu'il soit fragile de la trachée, qu'il soit atteint d'alopécie X, d'atrophie rétinienne progressive ou encore qu'il fasse des crises d'épilepsie. A l'aspect fragile, le chihuahua est pourtant robuste et profite d'une bonne espérance de vie. Il n'est pas du tout fragile et peut vivre jusqu'à plus de 20 ans. Il est sujet aux irritations oculaires si ses yeux ne sont pas entretenus régulièrement. Les mises à bas sont parfois difficiles en raison de sa très petite taille. On relève aussi quelques maladies congénitales du cœur, sténose pulmonaire ou endocardiose mitrale et neurologique, hydrocéphalée. Il peut parfois être frileux et doit donc être écarté des courants d'air et de l'extérieur en hiver. Leur caractère Le Spitz est éveillé, vif, attentif et extrêmement attaché à son maître. Dénué de tout instinct de chasse, il est de nature méfiant envers les inconnus. Toutefois, il n'est jamais craintif ni agressif s'il est bien socialisé. Il possède ainsi toutes les qualités d'un bon chien de garde, notamment d'Arlarme. Il supporte plus ou moins la solitude. Le Chihuahua déborde de vie et d'énergie. Son fort tempérament et son dynamisme le rend méfiant, voire agressif à l'encontre des étrangers qui l'accueillent par des aboiements censés les faire fuir. Ce trait caractéristique fait du Chihuahua un très bon chien d'Alarme. Contrairement aux idées reçues, c'est un chien très actif et surtout très courageux. Il ne se laissera pas impressionner par des congénères beaucoup plus costauds que lui. Avec son maître et sa famille adoptive, il se montrera très câlin, doux et parfois un peu capricieux. Tout comme le Spitznain, il adore être pris dans les bras de son propriétaire. Leur docilité Le Spitznain adore faire plaisir à son maître et est très réceptif, ce qui facilite considérablement son éducation. Il doit être entraîné jeune à ne pas aboyer excessivement. Pour ce qui est du Chihuahua, son intelligence est réelle et lui permet notamment de s'adapter à tous les environnements et situations. Il ne présente donc pas de difficultés dans son éducation, même s'il est préférable de s'y prendre dès le plus jeune âge avec un Chihuahua à fort caractère. Il s'agit d'être ferme et il sera rapidement propre, fidèle et discret. Très têtu, il pourrait ensuite se montrer incontrôlable et n'en faire qu'à sa tête. Il est suggéré de le sociabiliser très rapidement pour qu'il puisse se montrer agréable avec les intrus et les autres animaux. Leur maître Ces deux races de toutous sont très attachées à leur maître. Toutefois, il a été démontré que leur maître doit être une personne calme pour apaiser leur trop plein d'énergie. Leur entretien Le Spitznain demande un entretien plus poussé et régulier de ses poils que le Chihuahua. Cependant, il est recommandé de prendre soin régulièrement de leur dentition, qu'il s'agisse du Spitz, comme du Chihuahua, dû à l'apparition prématurée de tartes. Le bain ainsi que la coupe des griffes est identique pour les deux loulous. Leur popularité Dans le monde, le Chihuahua est nettement plus populaire que le loulou de Poméranie et même de la race Spitz allemand dans son ensemble. Il suffit de faire une simple recherche sur Google Trends pour voir instantanément la grande différence de volume de recherche sur les deux races. Cependant, le loulou de Poméranie ne fait que de progresser depuis 2010. Leur prix Tout est relatif et tout dépend de son pédigré, de son sexe et de l'élevage d'où il vient. Mais un Spitz nain peut coûter entre 1200€ et 3500€ et le Chihuahua entre 1500€ et 3000€ en moyenne. Les prix sont équivalents. Pour clôturer la vidéo, je te propose un petit jeu. Sauras-tu définir de quelle race appartient ces 5 chiens ? Découvre les réponses dans la description de la vidéo. Alors, comment as-tu trouvé cette vidéo ? Si tu as aimé, mets un pouce en l'air et abonne-toi bien sûr. Sache que si tu hésites toujours entre un Spitz nain et un Chihuahua, il existe les pommes chi, un mélange des deux races. Allez, à la prochaine ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501